Tu parles d'usinatrol de Saint-Pétersbourg, ce qui nous amène à l'idée des fermes à clics, de ce que tu, donc, de tes études les plus récentes, ce que tu qualifies de digital labour, difficile à traduire en français, il est clair que le numérique c'est l'automation, les robots, ce qui n'est pas tout à fait ta spécialité, c'est le mode projet des start-up, ce qui nous amènerait un petit peu plus loin, c'est les limites de l'IA, ce qui devient intéressant, de l'intelligence artificielle, avec cette idée qu'on ne l'imagine pas toujours, mais les fermes à clics, c'est des gens qui cliquent, alors, ils ne sont pas forcément rassemblés, peut-être qu'ils sont chez eux, peut-être qu'ils ont leur propre portable, mais ils sont payés à cliquer, et tu qualifies les paiements de micro-paiements, alors, c'est des gens qui n'ont pas toujours des compétences extraordinaires, c'est qu'on est vraiment payé au clic, c'est pour ça que tu parles justement de digital labour, le terme labour pour travailleurs, est-ce que tu peux développer justement ? Alors, je parle de digital labour, d'une part, parce qu'on est face à quelque chose de difficilement traduisible en français par le simple mot travail. En plus, en France, on a, grâce aussi à la belle tradition sociale française, une tendance à penser que travail s'assimile presque complètement à un emploi. Non, on est bien loin de ça, surtout quand on parle de digital labour, certainement, on est en train de parler d'un épuisement même de l'horizon de l'emploi. On parle d'un travail qui, d'une part, n'est pas reconnu, ensuite, n'est pas rémunéré, voire très mal rémunéré, et qui met le travailleur face à un risque véritable, à une précarité véritable. Donc, on est vraiment très, très éloigné de la civilisation de l'emploi qu'on a connue, grâce, évidemment, à la période de croissance et d'harmonie sociale qu'on appelait en France les Trente Glorieuses, ou alors, par exemple, les grandes convergences sociales-démocrates du siècle passé, qui ont abouti, évidemment, au code du travail, à tout un ensemble de protections pour les travailleurs. Les entreprises actuelles évoluent vers des formes de déstructuration de cet emploi et des formes d'externalisation et invisibilisation du travail. Je dirais, et ça, c'est un élément pour moi important, que même si l'emploi est en danger, parce qu'il y a clairement des entités politiques et économiques qui le visent pour le détruire, de l'autre côté, par contre, le travail ne s'arrête pas. Emploi, peut-être qu'on peut l'oublier, mais on n'arrête pas de travailler pour autant. Le travail est partout. C'est ça, la question. Et que dans le contexte actuel de connexions généralisées, du moins dans notre pays, de taux d'équipement extrêmement forts, on est face à une situation dans laquelle chacun d'entre nous est un travailleur implicite des grandes plateformes numériques dans la mesure où chacun clique, produit des contenus, produit des données, et ces données sont source de valeur pour les plateformes. Et donc ça, c'est une première manière de voir apparaître une activité productive qui est pourtant difficile à reconnaître d'un point de vue légal et d'un point de vue économique, évidemment, parce que ces plateformes n'ont aucun intérêt à reconnaître que tout participant à la plateforme est un producteur de valeur, parce que, évidemment, cela les exposerait à la possibilité d'action en justice, voire demande salariale. Bon, ça, c'est une première question. Après, je dirais que la question que tu as évoquée de l'automatisation, de la robotisation, voire de la IAisation, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle qui s'installe dans les processus productifs, est un angle qu'il faut appréhender, mais il faut comprendre quelle est la porte d'entrée pour comprendre cela. Personnellement, je considère que l'automatisation est une fausse piste. D'abord parce que ça fait deux siècles et demi que les travailleurs sont soumis à cette pression qui est évidemment orientée patronat, la pression qui consiste à dire accepter ces conditions salariales et ces conditions de travail, parce que sinon, il y a sept robots qui vont prendre votre place. C'est vraiment quelque chose de très ancien. C'est un argument, ou plutôt une rhétorique, ou plutôt une propagande industrielle très ancienne, qui remonte à 1801. Le premier, c'était un économiste anglais qui s'appelait Mortimer, qui s'inquiétait du fait que les robots de l'époque, qui étaient les moulants automatiques, allaient complètement faire disparaître le travail humain. Depuis, on est encore en train d'attendre le moment où les robots vont prendre notre place, où les processus automatiques comme les intelligences artificielles vont prendre notre place. Et si on ne le voit pas, d'une part, c'est parce que, encore une fois, ces annonces sont idéologiquement orientées et biaisées, c'est-à-dire, encore une fois, il s'agit d'entités proches des propriétaires des entreprises qui cherchent à exercer une pression sur les travailleurs. Et de l'autre, la raison pour laquelle on ne voit pas arriver de l'intelligence artificielle partout, est que si on regarde bien les bots, ou les algorithmes, ou les entités logicielles qui régissent les plateformes d'aujourd'hui, on se rend très vite compte que derrière, il y a du travail humain. Il y a du travail humain partout. Pourquoi ? Parce qu'un bot, qui est un logiciel qui réalise certaines tâches d'une manière automatique, il faut le calibrer. Et comment le calibrer ? À partir de comportements humains. Donc, quelque part, il doit y avoir un être humain qui entraîne le bot. On l'a vu, par exemple, quand Microsoft a lancé sur Internet, sur Twitter, en fait, un chatbot, donc un bot qui était capable de dialoguer avec les autres, et les plaisantants de Twitter se sont amusés à l'entraîner dans le mauvais sens. Donc, ils l'ont transformé dans un xénophobe pro-Trump, et en plus pro-drogue, et je ne sais pas quelle autre posture problématique. Mais bref, là, on s'est rendu compte, justement, grâce à des personnes qui ont décidé de ne pas jouer le jeu de l'entreprise Microsoft qui avait lancé ce bot, qu'un bot n'a que la valeur que ses utilisateurs sont capables d'apporter, et qu'après tout, un bot est fait par les personnes qui l'entraînent. De la même manière, les systèmes experts et les intelligences artificielles. Pour calibrer une intelligence artificielle, par-delà la structure logicielle, le côté serveur et la couche logicielle, qui ne fait pas de doute, est en effet une innovation majeure, il y a le fait qu'une intelligence artificielle doit toujours être calibrée à partir d'une base de données de qualité. Qui produit ces bases de données de qualité des êtres humains ? Et là, on en vient à la question des fermes à clics ou des plateformes de micro-travail. Que sont-ils ou alors que sont-elles ces structures ? Il s'agit en gros de services en ligne sur lesquels des recruteurs peuvent aller demander à des milliers, voire à des centaines de milliers de personnes de réaliser des tâches, des tâches très simples. Parfois, il s'agit tout simplement de laisser des tags, donc de labelliser des images. Donc, cette image, c'est chaton, ou cette image, c'est coucher de soleil. Ou alors, par exemple, d'organiser des playlists de morceaux de musique. Ou alors de retranscrire des petits bouts de texte. Voilà, donc des tâches qui sont très simples, qui normalement sont réalisables au bout de quelques secondes et qui sont parfois rémunérées d'une manière très faible. Un centime, deux dollars, deux centimes de dollars, parfois, elles sont gratuites. Donc, ces tâches servent pour produire, finalement, des données qui sont ensuite inscrites dans des bases de données. Et ces bases de données sont utilisées pour entraîner des intelligences artificielles. Amazon est certainement l'une des plateformes les plus connues, ou alors plutôt l'une des entreprises les plus connues, propriétaires d'une plateforme qui s'appelle Amazon Mechanical Turk et qui est la métaphore parfaite pour décrire ce que je viens de dire. C'est-à-dire que l'automatisation est un énorme malentendu historique ou plutôt un énorme discours, une énorme rhétorique. Parce que la métaphore du « turc mécanique » utilisée par Amazon pour parler de ce que ce service fait, est exactement ça. C'est un faux automate. Et donc, c'est un exemple historique. Donc, le turc mécanique était un automate inventé au début du 19e siècle, à la fin du 18e, au fait, et qui était un joueur d'échecs déguisé à un ottomane. Et donc, le secret de cette machine merveilleuse qui était capable de défier les plus grands joueurs d'échecs de l'époque était qu'à l'intérieur se cachait un être humain. Certains disaient un an, certains disaient une personne amputée de ses jambes qui, au fait, faisait bouger ses pièces, ses échecs. Donc, de la même manière, Amazon Mechanical Turk, bon, c'est une fausse intelligence artificielle, donc un fausse automate dans laquelle on n'a pas une seule personne, mais de centaines de milliers de personnes qui réalisent à chaque fois la micro-tâche de faire bouger une pièce, ou alors d'ajouter une donnée, ou alors de taguer une image, et ainsi de suite. Donc, Amazon Mechanical Turk fait ce que Amazon même définit comme de la « artificial intelligence », donc de l'intelligence artificielle-artificielle, parce que c'est de la fausse intelligence artificielle. Mais de ce point de vue-là, toute intelligence artificielle est un peu fausse, c'est-à-dire toute intelligence artificielle est postulée et basée même sur l'idée que derrière, il y a des foules humaines qui doivent être mises à contribution. Et donc, cette mise à contribution est la base même du « digital labor ». – Je mesure, Antonio, tous les sujets qu'on n'a pas pu aborder au regard de mes fiches, et ça m'a triste que de t'arrêter, mais je te remercie, Antonio Casilli, merci beaucoup. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada